... Bonjour, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en salle Titan. Nous allons parler d'IA. Le concept ne vous est plus vraiment étranger, on en voit un petit peu partout, dans tous les domaines d'application, mais aujourd'hui, on va voir une application dans une situation de la vie courante, notamment pour déchiffrer la langue des signes. Et s'il y a été la solution pour comprendre la langue des signes, merci d'accueillir Eléa Péton. Alors, bonjour à tous, excusez-nous, on a eu quelques petits soucis techniques. C'est normal, on bosse dans la tech, donc forcément, ça arrive le jour des presses. Aujourd'hui, on ne va pas parler de tchat GPT, on ne va pas parler LLM, on va voir si on peut mettre l'IA au service du domaine médico-social. Et donc, on va parler IA et langue des signes. Une petite présentation, je m'appelle Eléa Péton, je suis machine learning engineer donc chez OVH Cloud. Dans l'équipe AI Solutions, globalement, ce qu'on vient faire, c'est créer des verticaux sur nos différentes solutions d'IA, donc ça peut être des tutoriels, mais aussi des frameworks pré-packagés pour nos utilisateurs, ou encore du software. Au programme aujourd'hui, alors petit disclaimer, en faisant mes recherches, en discutant également avec des personnes, je me suis rendu compte que la langue des signes déjà pouvait être différente en fonction du pays, donc ce n'est pas la même en France qu'aux Etats-Unis, que ça dépend également beaucoup des émotions, de la gestuelle et des expressions faciales. Aujourd'hui, le but n'est pas de commercialiser une solution en tant que telle, mais bien de faire un POC, une V1 et d'aborder surtout l'IA de manière ludique et surtout de la mettre au service, et bien tout simplement de la communauté et de la société. Les objectifs, et bien voir s'il y a, de quelconque façon, peut aider à comprendre la langue des signes. Ensuite, pour ça, on va parler d'un jeu de données. En effet, pour entraîner une IA, on va avoir besoin de pas mal de données. Pour ça, on va voir en fait quel jeu de données il est possible d'utiliser. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'alphabet de la langue des signes américaine, donc American Sign Language. Là, ça va être l'alphabet, donc les lettres de A à Z. Et on va tout simplement comprendre est-ce qu'une IA peut les détecter ou pas. On va donc tester une première solution avec un modèle entraîné sur ce jeu de données. Et spoiler, on verra que c'est pas forcément la meilleure solution possible. On essaiera donc de l'améliorer en parlant data augmentation. Donc, on va venir en fait agrandir et améliorer notre jeu de données initial pour rendre tout simplement notre algorithme meilleur. On réentraînera notre modèle d'IA. On pourra l'évaluer, voir si ses performances nous correspondent et sont surtout à la hauteur de nos attentes. Enfin, on va venir déployer notre application d'IA dans le cloud pour voir en fait comment il est possible de l'utiliser et de la partager. Et enfin, on fera un test en live et vous pourrez vous aussi tester cette solution-là pour voir en fait si elle peut commencer à répondre à certaines questions. Comment nous est devenue cette idée ? Eh bien, on parlait avec une collègue et on voulait tout simplement mettre l'IA au service de la société, si je peux dire. En tout cas, avoir une première approche de l'IA, de la rendre un petit peu ludique et de la rendre surtout explicable. On s'est dit, on va s'intéresser à la langue des signes et c'est là où en fait on est rentré dans la phase de recherche, notamment du jeu de données, mais également de toute la complexité qu'il peut y avoir autour de cette langue. Notre première préoccupation, c'était de trouver un jeu de données, mais un jeu de données open source. Il fallait qu'il soit disponible ce jeu de données gratuitement puisqu'on n'avait pas en fait les ressources pour en créer un de toutes pièces. Et on s'est intéressé à un jeu de données qui est disponible sur Roboflow qui s'appelle le American Sign Language Letters Dataset et qui contient 1728 images, donc avec des lettres signées de A à Z, d'où les 26 classes qui sont en fait les 26 catégories correspondant tout simplement aux 26 lettres de l'alphabet. Ce jeu de données a été créé par David Lee et le but ici, c'est vraiment de réussir à détecter la lettre, donc par exemple ici la lettre C, d'en faire une boîte englobante et de renvoyer le résultat avec la lettre, mais également un score de confiance, donc par exemple ici 0,96 pour 96%. Ici vous pouvez voir un petit échantillon du jeu de données, donc vous avez les lettres de A à Z, la personne qui signe ces lettres. Vous aurez également les fonds des images et globalement le jeu de données va ressembler à peu près à ça. A partir de là, on s'est dit on va prendre une technique de computer vision, donc de vision par ordinateur, pour répondre à notre problème initial qui était reconnaître les lettres de la langue des signes. Alors pour rappel, en computer vision, on a plusieurs techniques. la première qui va être la classification simple, donc juste classifier des images. Là par exemple, l'image c'est un chat. On peut aller plus loin encore en rajoutant la localisation, et donc cette fois-ci en traçant une boîte englobante autour de l'objet en question. Donc ici on peut faire ce qu'on appelle une bounding box autour du chat. Pour aller encore plus loin, on a la partie object detection. Là on va vraiment pouvoir détecter plusieurs objets sur une même image ou sur une vidéo. Et la dernière étape, c'est la segmentation d'objets, donc avec ou sans instance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter les objets, mais également en faire leur tracé, voire séparer les objets de la même classe, donc par exemple séparer des humains sur une image. Dans notre cas, on va utiliser la détection d'objets avec le tracé de boîte englobante autour de nos lettres signées. Et pour cela, on va utiliser un algo qui s'appelle YOLO V7, donc YOLO, c'est pas ce que vous pensez, c'est pour You Only Look Once, pour la simple et bonne raison que le modèle est capable de passer une seule et unique fois sur l'image pour détecter les objets et non pas plusieurs fois. YOLO, c'est une famille d'algorithmes, il en existe plusieurs. Le 7 n'est pas le dernier, le 8 est sorti depuis, peut-être bientôt le 9. et on le connaît, en fait, cet algo, parce qu'il peut détecter plusieurs objets sur photos, sur vidéos, mais également parce qu'il est assez connu pour pouvoir faire de la détection de temps réel de manière rapide et relativement précise. Comment faire maintenant pour que notre algorithme de YOLO V7 ? Tout simplement, il apprenne à reconnaître les lettres de la langue des signes. Tout d'abord, il va falloir l'entraîner, lui dire maintenant, tu as un nouveau jeu de données, globalement, tu as ces entrées et ces sorties-là et tu dois être capable de détecter sur une image des lettres signées avec les mains. Ensuite, on va lui dire qu'on veut de la détection de temps réel. On veut être capable de prendre une photo à un temps T de notre lettre signée et d'avoir un affichage des résultats par la suite. Donc, un affichage, notamment sous forme de boîte englobante, mais ça ne va pas être suffisant. On va essayer de l'écrire et vous verrez que dans une seconde étape, on va essayer de le prononcer à l'oral ou en tout cas d'utiliser un modèle d'IA qui pourra en fait prononcer le mot à l'oral. Ce que je vous propose, c'est de tester la première solution. Alors, on va voir ce qui se passe. En fonction de ce qui se passe, je vous raconterai une petite anecdote après. Je vais juste me décailler un petit peu. Alors là, ça peut mettre un peu de temps en fonction de la connexion, mais on va arriver à une interface. Vous allez le voir en double. Moi, ce que je vais faire, c'est essayer d'écrire le mot love en faisant les signes L, O, V et E. Et on va voir si notre Ré est capable d'écrire ce mot, en tout cas de détecter ces lettres. Alors, pour rappel, là, j'ai entraîné une seule fois mon modèle sur le jeu de données existant. Donc, je commence par la lettre L. Je vais juste me baisser un peu par rapport à la lumière du haut. OK. Donc là, c'est bon. On a bien la lettre L. Et on peut voir qu'on l'a écrite juste là. Je vais nettoyer ma photo. Je vais faire exactement la même chose avec la lettre O. OK. Donc, on a bien un O. On peut avoir déjà un regard critique sur ce qu'on appelle le confidence score. Donc, c'est le score que vous voyez juste à côté de la lettre. Ici, on a 0,28. Donc, on voit que notre modèle n'est pas non plus super sûr de lui. Je vais essayer le V. OK. Donc, le résultat est bon. Par contre, on voit encore une fois que le confidence score est relativement bas. Et enfin, on va faire le E. Qui est un peu plus compliqué à faire, en tout cas pour moi. Alors, il détecte bien un E. Par contre, on voit qu'il y a un P qui s'est logé dans le coin, en bas à gauche. Là, vous vous dites encore, bon, le P, pas dingue, mais ça reste correct. Pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à écrire ce talk et à le travailler, j'ai fait une première présentation devant Stéphane, un de mes collègues qui est juste là, et devant ma manager. Il s'avère que mon IA a détecté ma tête comme un carré, OK, avec la lettre Q. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Sauf que vous allez me dire, OK, jusque-là, ça va. C'était en interne, tu étais devant deux personnes. Et il y a trois semaines de ça, c'était un meet-up à distance que je donnais pour une entreprise sur ce sujet-là. Je vous laisse retrouver la vidéo YouTube. Je ne vais pas non plus vous envoyer le lien. Mais c'est arrivé deux fois où sur ce premier modèle, ma tête a été détectée comme un Q. Donc tout le monde peut retrouver cet affichage en public. C'est là où je me suis dit que, ouais, il y a peut-être un moment où il fallait réentraîner le modèle et avoir un truc un peu plus performant. Et arrêter de s'afficher en public, ça peut être pas mal aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on constate ? Alors, c'est drôle, OK, moyen pour moi. Donc je me suis dit, je vais améliorer ça. On peut voir qu'il y a une mauvaise identification des lettres. Alors là, on ne l'a pas forcément eu, mais ça a été le cas assez souvent. Par exemple, ici, on a un X, alors que c'est un C. On a des faibles précisions. Ça, on a pu le remarquer. Là, on a bien eu sur mon image. Par contre, précision 0,31, donc 31%, c'est pas top. Et ensuite, on a la reconnaissance de faux objets. Donc ma tête, par exemple, j'espère que c'était un faux objet. Et là, le plafond détecté comme un L, pareil, ce n'est pas la bonne réponse. Donc ça, c'est le problème identifié. Maintenant, on peut se poser la question du pourquoi. Première chose, on a une base de données extrêmement petite. En effet, on a 1728 images, mais il ne faut pas oublier que c'est séparé pour la base d'entraînement, de validation et de test. Donc c'est séparé en trois. Ça fait quand même très peu d'images. Et ensuite, on a un manque de diversité dans le jeu de données. Déjà, peu de diversité dans les arrière-plans. Pour rappel, on a souvent un arrière-plan boisé, blanc, globalement les éléments d'une maison. Ensuite, on a la luminosité et les expositions similaires. En effet, on a le même type de lumière, ce qui va forcément entraîner l'IA à reconnaître le même type de LED dans un même contexte. Le même type de main. Alors là, on pourrait parler inclusivité, mais on a le même type de peau. On n'a pas de tatouage, pas de bague, pas de vernis à ongles ou tous les éléments qu'on peut avoir sur nos mains. Et ensuite, on n'a pas de diversité dans les premiers plans. Là, sur les images, on n'a jamais la tête de la personne. D'où le fait que, quand l'IA voyait, entre guillemets, une tête, elle ne savait pas ce que c'était puisqu'elle ne l'avait jamais appris. Et donc, ce qu'on a décidé de faire avec ma collègue, c'est un voyage vers le meilleur modèle. Initialement, voilà ce que j'ai fait. J'ai pris mon dataset tel quel, puisqu'il était théoriquement déjà pré-traité. J'ai initialisé mon modèle YOLOV7. Je l'ai entraîné dans un notebook Jupyter, qu'on verra après, et j'ai évalué le modèle. Et mon modèle était bon, puisque mes données d'évaluation, donc mes données de test, étaient en fait similaires aux données d'entraînement et de validation que le modèle avait vu auparavant. Donc, au moment où j'ai vérifié les performances de mon modèle sur les données de test, c'était correct. Je l'ai ensuite exporté, déployé ma petite app, et on a vu les résultats que ça a donné, c'était pas top. Et pour ça, pour améliorer, on va rajouter une boucle ici de data processing. On va venir donc traiter nos images, juste après l'évaluation du modèle, on va venir réentraîner ensuite, après avoir fait de la data augmentation, pour avoir surtout un jeu de données déjà plus grand, et surtout plus diversifié. Et donc, qu'est-ce que c'est la data augmentation ? Globalement, c'est comment élargir mon ensemble de données à partir de mes données existantes, pour avoir un jeu de données peut-être plus diversifié, ou en tout cas plus riche. Et on s'est posé la question avec ma collègue qui travaille sur la partie data, comment obtenir plus de données ? On s'est dit, on va demander à nos amis, nos collègues, des nouvelles images. Ok, alors en termes de rapidité, c'est pas top. Et puis surtout, ça demande quand même du travail aux gens autour de nous. Donc certains amis, certains collègues nous ont gentiment envoyé des photos, mais ça ne suffisait pas. On s'est dit, super, on va devenir professionnel Photoshop. Encore une fois, la formation, ça prend un peu de temps, donc ce n'était pas une solution idéale. Et finalement, on s'est dit, on va faire de la augmentation de données à l'aide d'outils dédiés, puisqu'il en existe. Maintenant, il y a des outils basés sur l'IA, ou des outils plus classiques qu'on a utilisés pour ce cas d'usage. Quel était notre but ? Eh bien, prendre le dataset d'origine que je vous ai présenté, rajouter un jeu de données personnalisé, et faire de la data augmentation dessus, pour au final avoir un dataset résultant qui est plus gros, plus diversifié, et donc théoriquement plus qualitatif. En termes de data augmentation, on a fait des choses relativement classiques. On a pris de l'image originelle, on a essayé de faire un flip horizontal, déjà, puisque la langue de signe se parle en général avec les deux mains. On a fait un glissement. Dans la vraie vie, quand on prend une photo, elles ne sont pas forcément parfaites, elles ne sont pas forcément centrées. Eh bien, là, c'est le cas. Donc, il faut que notre IA, entre guillemets, s'habitue à ce type de cas également. On a joué sur la luminosité, la saturation, le bruit, le flou, le contraste. Vous pouvez prendre une photo quand il pleut, quand il fait super beau, quand il fait sombre. Si vous prenez une photo aujourd'hui dans la salle, si vous le testez tout à l'heure, vous verrez que, vu les conditions, il faut effectivement que notre IA, entre guillemets, s'adapte à différents types de luminosité. On avait aussi essayé sur du noir et blanc, donc en fait, en passant en grayscale, ce n'était pas forcément plus performant. Notre modèle, au contraire, était moins bon. Donc, on a annulé cette option-là. Pour d'autres cas d'usage, en fait, ça peut être une bonne solution. Et donc, quels sont les outils de data processing ? Alors, nous, on est sur des traitements d'images, relativement classiques, comme vous l'avez vu. Et donc, pour ça, on peut utiliser des livres comme OpenCV, Pilo, SikitImage. Et ma collègue qui bose dans des équipes data, elle, elle est habituée à manipuler des outils de traitement d'images distribués en utilisant Spark. Et donc, spoiler, moi, j'utilisais la première méthode, elle est la deuxième, elle a gagné. En termes de rapidité, on est passé de deux heures à deux minutes. Finalement, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, je suis partie de mon jeu de données personnalisé. J'ai fait du traitement d'images et j'obtiens un dataset résultant avec des données augmentées. Parlons un peu chiffres. De combien on est passé ? On avait à peu près 1 700 images, en ce modo, séparées en train, validation et test, qui sont classiquement le split qu'on fait pour entraîner et valider un modèle d'IA. Et on a fait à peu près x1,4, donc avec deux images générées par nouvelle image existante. Et on obtient, en fait, un jeu de données quand même augmenté. Alors, on aurait pu le faire encore plus. Attention, après, à ne pas tomber dans un phénomène de surapprentissage. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment on entraîne un tel modèle d'IA. Ma seule problématique, c'est que j'ai besoin de ressources. J'ai besoin de ressources de calcul conséquente et donc de GPU. Pour cela, j'ai à disposition trois outils chez OVH. AI Notebooks, plus orienté Data Scientist. On va venir vraiment manipuler des notebooks Jupyter, faire un petit peu d'analyse exploratoire de la donnée. On va faire un petit peu d'entraînement, de la validation, construire son modèle pas à pas, etc. Quand on veut industrialiser tout ça, on a deux outils qui sont du container as a service plateforme. C'est du cube derrière. On va avoir AI Training dédié vraiment à l'entraînement de modèles dans le cloud et AI Deploy qu'on utilisera tout à l'heure pour déployer le modèle en production. Je vais ouvrir mon notebook, juste ici, et on va le parcourir pas à pas. On n'aura pas le temps d'entraîner le modèle en live parce que c'est à peu près trois heures d'entraînement. Après, on peut attendre jusqu'à l'apéro de ce soir, mais ça va peut-être être un peu long. Donc, on va plutôt passer sur les étapes une par une. Je vais zoomer parce qu'on ne doit pas voir grand-chose. Sur la gauche, j'ai différentes choses. J'ai mon répertoire d'exemples. J'ai l'endroit où je vais venir sauvegarder mon modèle pour l'envoyer après dans le cloud. J'ai mes datas, donc mes anciennes, mes nouvelles. Mon jeu de données augmenté. Des images de test. Le WNB, c'est pour White & Biases. C'est un outil de tracking dont on parlera tout à l'heure qui est très cool, qui nous permet de comparer les modèles, etc. Le repo Yolo V7, puisque c'est un modèle open source et donc vous pouvez cloner le repo GitHub et aller l'entraîner par vous-même. Et enfin, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est mon notebook. Ok. Alors, ce notebook est publié. Si vous voulez le retester, il n'y a pas de souci. Je vous enverrai les refs à la fin de la présentation. Il y a toute la partie code qui est expliquée, comment également télécharger le dataset de base, comment cloner le repo, et ensuite les différentes étapes. Première étape, c'est l'installation des différentes dépendances dont on a besoin. Et ensuite, on va venir importer ces dépendances et checker qu'on a bien un GPU. Je me suis également loguée à White & Biases, dont on parlera tout à l'heure. Ici, on voit qu'on a une Tesla V100S, donc un GPU chez Nvidia, donc c'est ok. Concernant après l'architecture de mon modèle, j'avais plusieurs choix. Soit j'utilisais un modèle de l'OV7 de base. Si jamais j'avais voulu faire de l'embarqué, j'aurais également pu partir sur un Tiny, donc un modèle plus léger. Là, j'ai décidé de partir, dans mon cas, sur l'architecture de modèle de l'OV7 classique, sans customisation, tel quel, et j'ai juste été chercher, dans mon fichier YAML, que je vais vous montrer tout de suite, les différents détails. en fait, hop, alors c'est pas là, je vais le retrouver. Voilà, là j'ai un exemple de fichier YAML. Globalement, pour entraîner un modèle de l'OV7, vous aurez besoin de lui dire où se trouvent vos données d'entraînement, où se trouvent vos données de validation, potentiellement de tests. Après, on lui renseigne le NC, donc le number of classes, qui est de 26, puisqu'on a 26 lettres dans l'alphabet, et le nom des classes, donc en fait, le nom de ces labels, donc les lettres de A à Z. Super, j'ai fermé le mauvais truc, je voulais fermer le fichier YAML, et pas le notebook. Hop, je reviens où j'étais, donc on a défini le nombre de classes, on a défini l'architecture du modèle, donc ça, c'était dans un premier temps, et après, je me suis dit, pour gagner du temps, je vais faire du transfert learning. Quel que c'est le transfert learning ? En fait, c'est un modèle d'IA qui a déjà appris des connaissances à partir d'un premier entraînement sur une base de données, et qui, à partir de ces connaissances-là, va pouvoir apprendre, globalement, plus rapidement, sur une nouvelle base de données. Je m'explique. Le jeu de données Coco, donc Coco, c'est à peu près 300 000 images, 80 classes différentes, donc des objets de la vie courte, des chiens, des chats, des avions, de la nourriture. Le modèle YOLO V7 a été entraîné dessus, et donc, il y a des poids. C'est-à-dire que le modèle, il a des connaissances sur ce jeu de données-là, il est capable de détecter ce type d'objet, et en fait, il sait globalement comment le faire. Pour gagner du temps, moi, je vais lui dire, OK, maintenant, tu sais détecter, par exemple, des personnes, pour aller plus vite, tu vas partir de ces connaissances-là pour apprendre à détecter des mains et des signes. On peut comparer à nous si on apprend une langue. Si on connaît déjà notre alphabet, donc cet alphabet-là et qu'on parle français, ça sera plus facile d'apprendre l'anglais que d'apprendre le japonais ou autre qui, en fait, utilise un autre alphabet. De même, si vous jouez déjà dans un instrument, vous connaissez potentiellement le solfège et ça va être plus facile d'apprendre, en fait, à jouer dans un autre instrument. C'est le même principe. Et ici, ce que je suis venue faire, c'est télécharger les poids. Qu'est-ce que c'est les poids ? Vous avez l'architecture de votre modèle, donc avec des réseaux de neurones, et chaque neurone aura plus ou moins d'importance dans la prise de décision du modèle. C'est comme si vous aviez un calque et que vous veniez poser par-dessus les poids du modèle et donc, en fait, lui redonner ses connaissances. Et l'étape suivante, c'était d'entraîner le modèle. Alors, je l'avais entraîné une première fois. C'est ce que je vous ai montré. Ce n'était pas très concluant en termes de résultats au moment du test en live. J'avais des cours et je suis venue réentraîner ce modèle que je vais vous montrer tout de suite. Tac. Je descends un petit peu. Alors là, le code, je vous le redonnerai après parce qu'on n'a pas le temps de passer en détail dessus. Mais qu'est-ce que je fais ? C'est que je viens appeler au moment de l'entraînement mon fichier d'entraînement, donc Python, qui est dans le repo YOLO V7. Ensuite, je lui donne le nombre de workers, 8. Mon device, 0, c'est pour mon unique GPU. Un batch size de 8. Également, mes données. Donc là, mon dossier, je l'ai mis dans datafin, pour datafinals, donc c'est, entre guillemets, mon jeu de données optimisé avec le fichier YAML correspondant. La taille des images, 416 par 416. On parlait de l'architecture du modèle. Je lui donne également le chemin pour aller le chercher, donc via un fichier YAML. Mes poids, issus en fait de l'entraînement du modèle, donc quand je fais du transfert learning. Les hyperparamètres. Mon projet White & Biasis, auquel on va accéder très bientôt. le nom de l'entraînement et le nombre d'époques. Le nombre d'époques, c'est le nombre de périodes pendant lesquelles le modèle va s'entraîner. À partir de tout ça, j'ai obtenu des résultats et on va venir les regarder tout de suite. Alors là, je suis arrivée sur l'interface White & Biasis. Globalement, ce que je vais pouvoir faire, c'est suivre les entraînements de mes modèles, les comparer, également les versionner. Potentiellement, là, je peux dire j'ai tel modèle entraîné sur tel jeu de données, à telle date et au fur et à mesure que j'avance dans mon projet, que j'avance dans les mois ou dans les années, je vais pouvoir les comparer et choisir lequel est le plus performant. Alors, on ne va pas revenir en détail sur l'optimisation et la performance aujourd'hui, mais globalement, qu'est-ce qui répond le mieux à votre besoin en termes de latence, en termes de précision ou autre. Ici, on peut observer quatre métriques différentes. Ces quatre métriques-là, elles déterminent en gros à quel point le modèle est accurate, à quel point il est précis. Vous avez par exemple Precision, Recall, et après, ce qu'on appelle les Maps, qui vont globalement mesurer est-ce que le modèle arrive à bien positionner les boîtes, est-ce qu'il n'y a pas trop de faux positifs. Je vous laisserai lire les définitions après. En noir, on a notre premier modèle entraîné sur le jeu de données initial. En jaune, on a notre modèle entraîné sur le nouveau jeu de données. Le même modèle, mais sur le jeu de données augmenté et le jeu de données de base. On ne voit pas très bien, mais par exemple, si je prends la précision, on est passé de 0,83 à 0,97. Donc, on a quand même considérablement augmenté cette précision-là. Si on regarde le rappel, donc Recall, c'est pareil, on est passé de 0,78, presque 79, à 0,93. Donc, pour l'instant, on peut remarquer que globalement, ça semble meilleur. Mais ce n'est pas tout. On doit aussi regarder les pertes. Alors là, j'ai mes pertes sur mes données d'entraînement en haut. Donc, on voit qu'il y a moins de pertes en jaune, donc sur le jeu de données augmenté pour les données d'entraînement. C'est une bonne nouvelle. Par contre, si on regarde les jeux de données de validation, même si c'est très proche ici, on peut voir que potentiellement, il y a un peu plus de pertes sur l'entraînement avec le jeu de données augmenté. Et donc là, on peut avoir un regard critique, potentiellement faire attention au surapprentissage, venir encore une fois rediversifier mon jeu de données et en fait, refaire des tests pour voir comment on peut encore améliorer ça. Et autre chose d'important dont on ne parle pas assez, c'est la consommation. Qu'est-ce que ça m'a coûté ? Qu'est-ce que ça a coûté à la planète aussi, accessoirement ? Il va y avoir donc globalement la consommation de ressources, on a la consommation de GPU, le coût en euros, qu'est-ce que vous, vous aurez payé ? Et potentiellement, qu'est-ce que ça a coûté à la planète ? Et donc ça, vous pouvez le traquer avec Weight and Biases. Forcément, en jaune, j'avais plus de données, donc avec la même ressource, mon entraînement a naturellement duré plus longtemps. Donc ça, c'est pour mes données de base que je peux regarder avec Weight and Biases. Après, on peut créer encore davantage de panels pour venir comparer d'autres métriques en fonction du batch size, du nombre d'époques, etc. Je vais revenir sur mon notebook. Donc là, en fait, on peut voir les détails de mon entraînement. Après, ce qu'il me resterait à faire, c'est de venir tout simplement faire un test sur ma base de données de test, voir est-ce que mon modèle est meilleur à ce moment-là ou pas, et exporter sur tous mes poids entraînés pour venir les utiliser ensuite. Je vais venir les exporter dans le cloud pour la simple et bonne raison que ça prend un peu de place. Donc je n'ai pas envie de les télécharger en local, les ré-uploader ensuite. Je vais tout de suite venir les mettre dans un bucket. Au hasard, vous pouvez venir chez OVH, il n'y a pas de souci. On vous accueille. Et on va les réutiliser ensuite pour les injecter dans notre application. Hop, je vais retourner sur ma presse. Je vous ai mis ici les résumés des différentes courbes et il y a quelque chose qu'on n'a pas regardé et qui est très important, c'est ce qu'on appelle les confusion matrix, donc les matrices de confusion. Vous n'allez pas voir grand-chose, ce n'est pas grave, on va le commenter. Globalement, à gauche, vous avez le premier entraînement sur le jeu de données basique. À droite, vous avez l'entraînement sur le jeu de données augmenté. Nous, ce qu'on veut, c'est que sur la diagonale du milieu, on ait un maximum de bleu marine. Ça veut dire que tout soit proche de 1. Et que sur le triangle inférieur gauche et supérieur droit, on ait un maximum de blanc. Déjà, à la vue d'œil, même sans lire les chiffres, on voit que globalement, il y a moins de confusion avec le jeu de données augmenté qu'avec le jeu de données de base. Et donc, on peut tracer deux triangles pour essayer d'avoir une diagonale bleu marine et deux triangles blancs ensuite. C'est dans le meilleur des cas, évidemment. Maintenant, comment on peut déployer une abdia ? Là, j'ai mon modèle entraîné, et je l'ai sauvegardé. On va utiliser du docker. Première étape, c'est d'avoir un modèle d'IA. C'est le cas, on l'a entraîné, on l'a exporté. Ensuite, moi, je fais du Python, donc j'aurais pu le faire avec un autre langage. Ça n'a pas été le cas, mais là, on va utiliser Python et on va utiliser un framework en particulier. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, il est assez utilisé dans le monde de la data science. Ça s'appelle Streamlit. Ça va vous permettre de créer des petites interfaces graphiques assez simples, de manière assez rapide, en n'ayant pas à s'occuper de la partie front, ce qui nous arrange souvent quand on le fait tenir. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir que c'est vraiment en quelques lignes de code, il n'y en a pas plus de 100, sans compter les commentaires. J'ai importé mes dépendances, je suis venue charger mon modèle qui était sauvegardé dans le cloud, mais je l'ai mis cette fonction-là en cache. En effet, je n'ai pas envie de recharger mon modèle à chaque fois que je lui demande une réponse, donc au lancement, je vais le charger une bonne fois pour toutes. Ensuite, je vais créer une fonction GetPrediction pour avoir le résultat de la prédiction à partir des images en bytes. C'est ce que mon modèle est globalement capable de lire. Je crée ensuite une grande fonction qui est d'analyse d'images qui va permettre de transformer mon image en amont pour l'envoyer au modèle et de la retransformer ensuite pour l'afficher avec la boîte englobante autour. Autre étape, je crée une fonction de Display Letters, je viens écrire mon mot comme vous l'avez vu, étape par étape et on verra qu'on peut aussi tester de le faire tout simplement à l'oral. Et enfin, le Main, tout simplement avec la super fonction de Streamlit qui permet de faire un Camera Input. Comme ça, vous avez directement le petit encadré. Donc ça, c'est pour la partie Python. Ensuite, il y a la petite partie Docker. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'être expert Docker, ça se fait relativement bien et c'est très simple comme Dockerfile. Je suis partie d'une version Python 3.8 puisque c'était mon environnement quand j'ai entraîné et exporté mon modèle. j'ai installé les différentes dépendances dont j'ai besoin et en commande au lancement, je lance tout simplement mon Streamlit Run suivi de mon fichier Python qui va me permettre de trigger le lancement de mon app. Petite spécificité chez OVH pour des questions de sécurité, on donne les droits au user 42, 42.0. Si vous voulez déployer votre app chez vous, évidemment, vous n'aurez pas besoin de renseigner ce paramètre-là. Et dernière étape, c'est de déployer cette application-là avec AI Deploy. Donc AI Deploy qui est un outil pour nous pour faire de l'inférence du déploiement de modèles dans le cloud avec différentes stratégies de scaling en fonction de la latence, du nombre d'appels. Vous allez pouvoir définir un nombre de réplicas minimum et maximum pour que ça scale forcément en fonction. Ce que je vous propose, c'est de tester la seconde solution. On va voir si elle est meilleure que la première ou pas. Si la seconde est moins bonne, par contre, je pense que ça va moins bien passer, mais normalement, elle est censée être meilleure, notamment après les résultats qu'on a obtenus. Je vais me mettre en mode light parce que ce n'est pas top. OK. Je me décale. Je vais réessayer le mot... Je ne vais pas faire love, je vais faire OVH. C'est très original. Après, on peut mettre les deux, les uns à la suite des autres, ça marche aussi. Je commence par le O. OK. Déjà, on peut voir que la précision est meilleure. Là, on est à 0,98, donc le modèle a l'air plus sûr de lui. On va faire un V. OK. IC, c'est 0,93. Là, on a OV. Je clear. Et donc, je vais essayer le H. OK. Et il sait aussi que c'est un H. Et encore une fois, la précision est relativement bonne. Applaudissements Donc, on peut se dire OK, c'est pas mal, mais c'est écrit. Peut-être que, pour une étape, pour aller encore plus loin, j'aimerais bien que ça soit prononcé à l'oral. Et donc, on va faire un test avec une V2. Alors, c'est un POC, ça ne fonctionne pas encore parfaitement, mais on peut, globalement, ajouter un modèle qui permet de faire la prononciation orale. Alors, c'est une technique qui s'appelle du text-to-speech. On vient donc envoyer le texte sans entrée pour avoir une voix en sortie. Et maintenant, il y a plein de techniques de text-to-speech qui existent. On peut créer des dialogues, personnaliser les voix, etc. Je vais réessayer avec l'OV et on va voir si on arrive à le prononcer ou pas. Alors, je vais le faire un peu plus rapidement. Enfin, je vais essayer. OK. Le L, c'est bon. Il est bien écrit. On va faire le O. OK. Le V. OK. Et il nous manque le E. OK. Donc, on a bien le mot LOVE. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. écrit juste ici. Et on va essayer de le prononcer. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai dit à la régie que je n'avais pas de son. Mais en fait, j'ai du son. Donc, toujours les soucis techniques. Ce n'est pas grave. On va essayer. Génial. Vous avez tout entendu ? Oui. Oui. Voilà. C'est un POC. Donc, le LOVE fait encore un peu voix de robot. Mais, voilà. On peut imaginer une version suivante qui permettrait de rajouter la voix. Non, je ne vais pas la réouvrir. Je ne vais pas faire 40 tests. Vous pourrez la tester puisque je vous laisse. Donc, vous avez un ticket d'accès cinéma si vous voulez tester cette app. Ce que je vous laisserai juste faire, c'est de bien faire attention à utiliser du coup l'alphabet de la langue des signes américaine. Vous la retrouverez dans un navigateur. Vous tapez ASL alphabet, vous la trouverez facilement. Vous pourrez tester. Si jamais vous n'arrivez pas à scanner le QR code, il n'y a pas de souci. Vous venez le voir à la fin de la conf et je vous filerai le lien. Alors, on peut voir que c'est OVH qui fournit les tickets. Donc, vous pourrez nous dire merci quand même à la fin. Et je vous propose qu'on passe à la conclusion. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui ? Déjà, on a vu qu'on pouvait améliorer, en tout cas, rendre plus qualitatif, rendre plus pertinent un jeu de données et un modèle d'IA grâce à la data augmentation. En effet, si notre modèle d'IA ou de machine learning n'est pas performant à la fin, ce n'est pas forcément dû au modèle. C'est très souvent, je ne vais pas faire une généralité, mais dû au jeu de données. Il faut faire attention à l'entrée à avoir un jeu de données pertinent, avoir des données qualitatives et que ces données aient vraiment un intérêt pour ce qu'on veut faire. On a également vu comment entraîner un modèle avec la puissance des GPU. Alors là, moi, aujourd'hui, j'ai utilisé un GPU. Si on parle d'IA générative, forcément, il faudra des cartes un peu plus puissantes comme des A100, des H100, avec souvent, en fait, des entraînements multi-GPU. Mais là, un seul suffit. On a pu comparer ces modèles avec Weight & Biases. C'est un outil que j'ai utilisé aujourd'hui qui a une version gratuite, une version payante. Vous pouvez tout à fait l'utiliser, mais on peut aussi le faire avec des outils comme Tonserboard, comme MLflow. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour le coup, j'ai envie de dire l'appréciation de l'utilisateur. On a pu créer une IA, enfin, une IA, une app d'IA à partir d'un modèle entraîné. Là, moi, je l'ai fait sous forme d'une web interface. Vous pouvez tout à fait créer une API. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé également Tonserflow Lite, mais on peut faire, en fait, de l'embarquer. En tout cas, on peut le mettre sur son smartphone ou on peut le faire sur des cartes comme du Raspberry Pi ou autre. Et enfin, on a montré comment déployer une app d'IA avec iDeploy de manière sécurisée et non disponible. Alors, non disponible, c'est par rapport à la scalabilité et de manière sécurisée, c'est parce que vous choisissez évidemment votre mode d'accès. Là, moi, je l'ai mis en mode public pour que vous puissiez l'utiliser, mais évidemment, c'est vous qui choisissez. Encore une fois, aujourd'hui, notre modèle d'IA était relativement performant pour la détection des lettres de la langue des signes américaine. Ce n'est pas une solution en soi. Évidemment, il faut aller encore plus loin, c'est bien plus complexe que ça, mais ça amène en fait une approche un petit peu ludique à l'IA et surtout, ça permet de l'utiliser, j'ai envie de dire, pour une bonne cause. Je vous remets le lien pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le scanner. Encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, je suis là après la con, je suis là sur les deux jours, on est en haut avec OVH et on fait gagner une super switch en jouant au Gabaki. Si vous n'avez jamais joué au Gabaki, venez sur le stand, il n'y a pas de souci. On vous montrera comment participer. Un grand merci à vous, un grand merci au DevFest Nantes. et si vous avez du feedback, je vous file aussi un ticket feedback vers le Open Feedback. Merci beaucoup et si vous avez des questions, je suis là. applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada